Bonjour Céline, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles et où tu travailles ? Bonjour Pascaline, je m'appelle Céline Dimier, j'ai travaillé pendant trois ans sur TARA en tant qu'ingénieure biologie et donc j'ai participé aux missions TARA Océan et TARA Océan Polar Circle. Alors à côté de toi tu as un objet, est-ce que tu peux nous le présenter ? Oui, donc ceci est un filet à plancton. Donc en fait un filet à plancton c'est composé de deux parties, un filet avec des petits trous dedans par où l'eau passe et les organismes restent dans le collecteur qui est situé ici. Comment ça se passe un prélèvement à bord de TARA ? Eh bien en fait à bord de TARA, à un certain moment quand tout le monde est prêt on décide de mettre le filet à l'eau. Avant on prend bien soin de mettre ce qu'on appelle un volu compteur ici, donc c'est une petite hélice qui va tourner au fur et à mesure que le filet va traîner dans l'eau et ça avec une petite formule mathématique ça va nous permettre de savoir quel volume d'eau est rentré dans le filet. On fixe aussi un émetteur ici sur le filet, cet émetteur est connecté à un récepteur sur le bateau ce qui nous permet de savoir exactement à quelle profondeur on a prélevé le plancton. On met le filet dans l'eau, on va à la profondeur voulue, on le traîne le temps voulu, on le remonte, on met le filet sur le pont et on récupère les organismes qui sont tombés dans le collecteur. Ensuite suivant les analyses qu'on a voulues, on va fixer l'échantillon de plancton dans différents produits et puis ça va être conservé soit au congélateur à température ambiante ou au frigo. Combien de temps ça dure alors un prélèvement ? C'est très variable parce que si c'est un filet de surface ça peut durer, on va le traîner on va dire un quart d'heure en surface. Si on doit envoyer le filet à 300 mètres ça peut durer une heure. On ne peut pas traîner un filet à grande vitesse, enfin très vite parce que sinon on risque d'éclater le filet. Et donc j'imagine que vous avez différentes sortes de filet à plancton à bord de Tara ? Oui, donc en fait ce qui varie ça va être la taille du tissu de filtration on va dire. Donc ça par exemple c'est marqué 20 micromètres, ça veut dire que ce filet a des petits trous de 20 micromètres à peu près. Nous sur Tara on avait différentes tailles de trous, on va dire de 5 micromètres jusqu'à, je crois que c'était 600 micromètres. En fait ce genre de filet qui est la base du prélèvement en fait sur Tara nous permet d'étudier différentes classes de taille et c'est ce qui est à la base des analyses de biodiversité de Tara. Merci d'avoir regardé cette vidéo !